bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel ça y est j'ai fini c'est vrai que c'était assez rapide donc si je ne me trompe pas c'est 30 bonbonne 30 mobs de bonbonne à tuer la bonbonne en elle même on s'en fout c'est vraiment le mob qui compte une fois qu'on a fait les 30 voilà on obtient notre cher jonesy d'anniversaire on serait que malheureusement je trouve ça un peu trop rapide mais le perso est plutôt sympathique le look quand même nous fait vraiment penser à la ramirez le beau petit gâteau là je kiffe la petite part qui est sur le point de tomber avec obligatoirement donc le petit 2 car c'est le deuxième anniversaire de fortnite pourquoi 2 c'est vrai que ça fait un peu plus longtemps que ce jeu existe mais bon donc le deuxième anniversaire pour ce jonesy on va avoir donc l'onde de choc la grenade frag ainsi que l'opération commando vous vous souvenez tous de la petite ramirez ou elle c'est vraiment une tuerie car l'opération commando dure 20 secondes de plus donc c'est quand même pas mal alors que lui du coup de genosy comme je vous avais dit pour le patch note ça va être un petit survivaliste survivaliste moi pour ma part j'adhère il n'y a pas de souci serait que mes classes il y a quasiment tout le temps un petit survivaliste dessus et quand on l'a en principal ça rend quand même 117 pv de base pendant trois secondes quand on le met en soutien il va rendre 39 points 139 pv de base pendant trois secondes également alors donc moi la petite combo que j'ai pu faire avec ce petit héros assez sympathique donc ça va être donc comme toujours la défense d'entrée pour les grenades donc les grenades vont permettre de laisser un champ d'énergie résiduelle derrière et qui va quand même infliger 12 points de dégâts d'énergie par seconde et ça pendant six secondes plus on va mettre de soldats qui vont valider cet avantage d'équipe plus la portée va augmenter on peut l'augmenter jusqu'à 40% quand même c'est plutôt par enfin elle augmente de 40% par chaque contributeur donc au début on a une portée de 0 375 et plus ça va aller plus qu'on augmente donc c'est vrai que c'est toujours intéressant surtout quand soldats c'est très simple de ne jouer qu'avec des soldats donc on devrait toujours en avoir 5 sur 5 du moins pour ma part après comme toujours bien évidemment je précise la combo que je fais sont par rapport à ma manière de jouer et aussi par rapport aux persos qu'on a parce que quelqu'un qui voudrait jouer full grenade c'est largement possible quelqu'un qui veut jouer que sur l'opération commando tout est faisable au jour d'aujourd'hui avec la dernière grosse mijage d'or qui a été apportée on peut strictement faire les héros qu'on veut donc c'est bien pour ceux qui ont beaucoup d'héros et je trouve moi pour ma part que c'est un peu dommage car c'est vrai que les héros au moins avaient des particularités avant voilà les héros étaient unique enfin unique entre guillemets parce qu'on avait des roskins où les compétences étaient exactement les mêmes bon après faut aussi trouver toutes les compétences mais c'est vrai que moi je préférais ça au moins quand on avait un héros on savait que ce héros avait telle compétence un héros rare avait ses compétences alors que là on peut faire les compétences absolument de tout le monde mais bon c'est le choix d'epi games et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont apprécié donc pour ma part moi j'ai un peu tout augmenté donc j'en ai mis deux dans l'onde de choc 2 dans la grenade et 1 dans l'opération commando donc l'onde de choc là je vais réduire le délai de récupération de choc de 24% donc ça c'est moi mon soldat que maintenant j'utilise tout le temps c'est vrai que il est vraiment pas mal l'onde de choc c'est quand même énormément de dégâts et quand on l'a en principal ça réduit de plus de la moitié du temps pour cette onde donc c'est vraiment pas négligeable donc on réduit 24% le temps quand je vais utiliser l'onde de choc je vais augmenter la vitesse de 40% pendant 8 secondes pourquoi je couple souvent les deux ensemble pour la simple et bonne raison c'est que l'onde de choc on le fait dans un tas de carcasses dans un tas d'ennemis et quand on est dans un tas une fois qu'on l'a claqué c'est quand même plutôt pas mal de pouvoir se barrer assez rapidement parce que forcément quand on est entouré d'ennemis même si on vient de faire un peu le ménage ça revient assez vite sur nous donc c'est toujours mieux de pouvoir se barrer assez rapidement pour éviter de prendre trop de dégâts après l'avantage de ce héros c'est un survivaliste donc déjà avec l'onde de choc on va récupérer pas mal de points de vie après il suffit de claquer une petite grenade autour de nous comme ça ça retue deux trois petits mobs avec l'énergie résiduelle en plus de défense d'entrée ça peut en tuer deux trois ça nous permet de garder notre vie au maximum regardez bien de toute façon pour cette première vague de pique je suis resté au milieu du spot je suis resté dedans et regardez bien ma life certes je n'ai plus de bouclier je m'en bats les steaks ma vie ne diminue pas voilà tout l'intérêt d'avoir un survivaliste dans sa classe et c'est encore mieux quand on l'a en principale sur les grenades donc là je vais réduire le coût d'énergie de la grenade de 33% ce serait que de l'énergie on a toujours besoin surtout sur un soldat on est toujours en train de claquer l'onde de choc de claquer la grenade donc on bouffe de l'énergie un max donc réduire un peu ce coût d'énergie ça peut toujours être intéressant je vais augmenter également donc les dégâts de la grenade frac de 36% c'est pas ouf mais après du plus plus du plus plus du plus ça fait quand même du dégâts c'est vrai que moi je suis un peu plus parti maintenant sur le dégâts de la grenade plutôt que la portée ou toutes les 39 kills si je me trompe pas hop ça nous rend une grenade ou tout ça c'est vrai que là je me suis un peu plus basé sur les dégâts et pour finir donc cette opération commando j'ai mis la petite ramiresse d'anniversaire voilà qui quand on la met en soutien va augmenter de cinq secondes ce petit batteuse assez sympathique surtout qu'il ne faut pas que oublier que la batteuse fait quand même un dégâts plutôt conséquent quasiment dix mille points de dégâts physique de base par coup à savoir qu'elle tire 18 fois par seconde et qu'elle dure dix secondes je vous laisse faire le petit calcul qui est assez simple on a quasiment qu'à déplacer la virgule surtout pour les dix secondes comment vous dire qu'elle fait un dégât de fou donc c'est vrai que ça c'est toujours intéressant de l'avoir beaucoup plus longtemps pour ça que la première ramiresse anniversaire est vraiment excellente quand on adore jouer cette petite opération commando comme toujours donc la tourelle flottante fixe pourquoi parce qu'elle tire dans un rayon de huit carrés qu'elle dure 30 secondes qu'elle tire six balles par seconde qu'elle explose à la fin bon ça ça sert à rien mais bon ça y est toujours c'est vraiment un dps pas négligeable qui fait un petit taf tout seul de son côté on peut faire un spawn rien qu'avec ces petites tourelles pour finir donc la montée de rien comme toujours vous le savez bien je kiffe ce petit ce petit gadget ça permet de nous soigner de soigner nos camarades dans un rayon de trois carrés et aussi de pouvoir les réanimer quand ils sont à terre c'est juste magnifique sur ce bonne game à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo